Comment va bien cette plateforme ? Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Bienvenue sur la plateforme HBIS. Nous sommes une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager et l'immense responsabilité d'ailleurs de partager avec vous une thématique extrêmement importante qui est la créativité. Tu as besoin de créativité, d'accord ? Tu as besoin de créativité dans tous les domaines. Je te garantis que c'est un domaine, c'est quelque chose qui nous manque énormément. Coucou, Yannadine. Coucou, maman Clémence. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Merci, les filles, d'être connectées. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on va parler de comment activer la créativité, comment utiliser ces puissants dons que Dieu nous a donnés et qui sommeillent en nous et dont on ne sait pas comment l'activer. Beaucoup de gens ne savent pas que la créativité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ils se contentent juste de faire les choses, mais je te garantis que quand tu as de la créativité, tu laisses ta trace quand tu touches quelque chose. Tu fais la différence quand tu touches quelque chose, quand tu es rempli de créativité. Et tu as vraiment intérêt à prier pour la créativité et avoir la créativité. Aujourd'hui, on va voir quelques clés qui vont vous aider de façon concrète. Ceux qui sont sur cette part, comme vous savez que j'aime beaucoup le pratico-pratique, d'accord ? On va voir de façon pratique comment travailler notre créativité, comment aller justement activer cette créativité qui est en nous. Tout le monde est créatif. Les gens vont me dire, « Ah, moi, je ne suis pas créatif. » Change ton langage à partir d'aujourd'hui. Comment ça dit « Je suis créatif ? » Je suis rempli de créativité et je suis créatif. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de créativité dans tes affaires, tu as besoin de créativité dans tes entreprises, tu as besoin de créativité dans ta maison, tu as besoin de créativité dans tous les domaines, je vous assure. Moi, c'est un don que j'avais et que j'ai longtemps banalisé parce que je me disais, « Mais en fait, ça ne sert à rien. Tout ce que tu proposes, les gens ne comprennent pas. » Pourquoi est-ce que… En fait, tu ne comprenais pas comment manipuler ce don, comment exploiter ce don-là, comment les guiser pour que ce soit une bénédiction, en fait. Et je vous assure que quand j'ai compris comment ce don-là pouvait être déployé, j'ai juste commencé à voir des choses extraordinaires. Donc, s'il te plaît, aide-moi à partager ce live et on va commencer, d'accord ? Aide-moi à partager ce live. Invite cinq personnes, dis à cinq personnes, tu as besoin de créativité. Ça va t'éviter d'aller copier chez la voisine, d'aller copier chez le voisin. On s'inspire chez la voisine, on s'inspire chez le voisin. Mais tu n'as pas besoin de copier, en fait. Ça va t'éviter de jalouser la voisine, de jalouser le voisin. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as juste besoin de t'apprendre à travailler ta créativité, ton originalité. C'est qui va te permettre de te positionner là où le Seigneur t'attend et de faire ce que tu dois faire en le faisant avec ta différence, en le faisant avec ta marque, en fait ta marque déposée qui sera ta créativité, d'accord ? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager cela ? On va vous parler aujourd'hui de créativité. Et comme je le disais, on a vraiment intérêt à travailler sur notre créativité, d'accord ? C'est quelque chose sur lequel on banalise souvent. C'est quelque chose sur lequel on ne fait pas extrêmement attention. C'est quelque chose... Coucou, Lise, comment vas-tu ? Merci d'être avec nous. C'est quelque chose sur lequel on ne fait pas souvent extrêmement attention. C'est quelque chose qu'on banalise et c'est à l'origine et à la source de beaucoup de... Je vous assure, beaucoup de mots comme la jalousie, d'accord ? Beaucoup de gens se jalousent parce qu'ils n'arrivent pas à être créatifs, ils n'arrivent pas à innover, ils n'arrivent pas à proposer des concepts en fait ou à faire des choses qui leur ressemblent. Ils n'arrivent pas à exprimer cette créativité ou alors à développer cette créativité qu'ils ont en eux. Et à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils sont en train d'envier les personnes qui les entourent, ils sont en train d'essayer de copier, d'essayer de faire ce que les autres font et ça va créer en fait des problèmes, d'accord ? Où normalement, ils ne devraient pas avoir de problèmes. On doit s'inspirer de d'autres personnes, d'accord ? On doit regarder ce que les autres font qui marchent et ça doit être une bénédiction pour nous. On doit pouvoir utiliser ces clés-là pour gagner du temps. Mais je te garantis que ce qui va te faire exploser, c'est ta créativité. S'il te plaît, partage ce live. Il y a pour plusieurs personnes qui doivent écouter ce live. Et avant de commencer ce live, je vais vous dire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits aux 21 jours de jeûne et prière, je l'ai dit et je l'ai dit, toutes ces nouvelles saisons se préparent à genoux. Donc s'il te plaît, rejoins-nous pour ces 21 jours de jeûne et de prière, je crois que des jeûnes de prière, où on veut préparer la saison 2022-2023 qui arrive. Où l'Union, on fait la force à l'île, dites deux valent mieux qu'un. Si tu comprends la puissance qu'il y a dans l'unité, tu vas comprendre la puissance de ces temps d'intercession collective que tu ne peux pas banaliser, que tu ne peux pas mépriser. Donc ça, c'était la première information. La deuxième information que je vais passer avec vous, c'est pour notre événement qu'on a le 14, d'accord ? Le 14, on a un événement parent bâti la vie financière de ton enfant. Si tu es un parent, si tu aspires à être un parent, si tu encadres des enfants, si tu penses un jour avoir des enfants, s'il te plaît, ne rate pas cet événement. C'est tellement important. De nos jours, on prie pour nos enfants, on éduque nos enfants, mais on banalise le volet financier dans la vie de nos enfants et il est temps qu'on soit équilibré. Il est temps qu'on ramène l'équilibre, d'accord ? Pour pouvoir commencer à les bâtir très tôt. Ce que nous, on n'a pas eu, on peut corriger ça sur les générations futures et c'est possible, d'accord ? Donc, on a vraiment commencé notre live d'aujourd'hui en parlant de créativité. Pourquoi c'est important d'être créatif ? Parce que c'est en fait la nature de Dieu, d'accord ? La vie dit qu'au commencement, Dieu créa. Dieu a commencé pas à créer. Donc, tu dois créer, tu es un créateur, tu as l'esprit de créativité en toi. Si tu es né de Dieu, tu as l'esprit de créativité en toi, d'accord ? Il faut juste que tu actives cet esprit de créativité-là. Il faut juste que tu comprennes comment est-ce que tu peux l'activer, comment est-ce que tu peux travailler sur ce don et surtout l'importance de travailler sur ce don parce que beaucoup d'entre nous, on banalise en fait la créativité parce qu'on ne voit pas l'avantage que ça peut nous donner mais je te garantis que la créativité te donne un avantage certain. Quel que soit le domaine que tu fais, même si tout le monde écrit des livres comme toi, même si tout le monde vend les mèches comme toi, même si tout le monde est sur Internet comme toi, je te garantis que ta créativité, plus tu vas l'exprimer, plus tu vas l'étirer, plus tu vas, j'ai envie de dire, travailler à l'améliorer, plus tu vas te rendre compte que ça te permet de te démarquer facilement, ça te permet de rester dans ce que tu veux faire, en fait, de t'estampiller ce que tu fais, ça te permet de mettre ta marque en fait, de poser ta marque sur le travail que tu fais et ça te permet, en fait, tu vas voir à la langue d'être recherché parce que les gens aiment les gens, le monde veut des gens créatifs en fait, les gens aiment des gens qui s'innovent, je dis qu'il y a un nouveau concept, vous allez voir que tout le monde pouvait le nouveau concept, pourquoi ? Parce que les gens aiment la nouveauté, les gens aiment ce qui est nouveau donc tu as besoin d'être créatif et comme je suis sur une plateforme où je parle aux gens qui entreprennent, je vais spécifier pour dire tu as besoin d'être créatif dans ton entreprise, tu as besoin d'être créatif dans tes produits, tu as besoin d'être créatif dans ton activité, tu as besoin d'être créatif dans ton business, d'accord ? C'est non négociable, tu as besoin de rajouter de la créativité dans ce que tu fais, pourquoi ? Parce que la créativité va te permettre de pouvoir justement aller de, j'ai envie de dire, de gloire en gloire dans ce que tu fais, ça va te permettre de pouvoir monter les échelons progressivement pour te hisser au sommet. Donc, tu ne peux pas banaliser la créativité et tu ne peux pas négliger la créativité. Maintenant, la première chose que je veux voir avec vous qui va vous aider à comprendre en fait comment travailler parce que là, on est sur vraiment comment travailler sa créativité. La première chose que je veux commencer avec toi par te dire dans le cadre de ce live c'est que partout où il y a des problèmes, il y a des possibilités de créativité. S'il te plaît, note ça. note cette petite portion-là, elle va t'aider partout où tu as des problèmes, où tu vois des problèmes, où tu vois des besoins. C'est une source de créativité. Regardez ce qui s'est passé. Quand Dieu regarde la terre, il faut qu'il y ait un problème sur la terre. La Bible dit que la terre était informée et vide, il y avait les ténèbres. Donc, il y avait un problème. Il y avait un réel problème. Mais regardez, la Bible dit Dieu créa parce que parfois on ne se rend pas compte en fait de certaines choses. Il n'a pas commencé à se bagarrer, il a juste créé quelque chose qui devait répondre aux problèmes qui s'appelaient les ténèbres. La Bible dit que Dieu créa. Donc, s'il te plaît, toute opportunité que tu vas voir, toute occasion que tu vas voir, là où tu vois les gens se plaintent, il n'y a pas d'eau, c'est un endroit sale, c'est un endroit lugubre, c'est un endroit insalubre. Écoute-moi, c'est un endroit pour activer ta créativité. C'est un endroit pour activer ta créativité. Parce que là où d'autres vont voir la saleté, regarde, ceux qui sont équipés pour créer des entreprises de nettoyage vont voir une opportunité. Ceux qui sont équipés pour créer des entreprises de ménage ou de nettoyage ou ceux qui savent saisir les opportunités, quand ils arrivent dans un endroit où c'est sale, là où les gens se disent « Ah, c'est sale, c'est insalubre, c'est ceci. » Et ils se demandent « Qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je peux me positionner pour solutionner ça ? » Donc, tout endroit qui est un endroit problématique, tu dois le noter. Tout endroit, tu dois activer ton cerveau, entraîner ton cerveau. Quand il arrive dans un endroit où c'est un endroit problématique, il doit se mettre en mode créativité, ça veut dire qu'il doit se demander « Qu'est-ce que je dois faire ? » Quelqu'un de créatif se pose régulièrement la question de savoir « Qu'est-ce que je peux faire ? » Quelle est la solution à apporter ici ? Quelle est l'amélioration à apporter ici ? Quel est le changement qui doit s'opérer ici ? Et pour qu'il y ait solution, pour qu'il y ait changement, s'il te plaît, écoute-moi, il faut que tu sois dans un environnement où il y ait des problèmes parce que quand tout va bien, ta solution n'est pas la bienvenue, ta solution ne sera pas une innovation. Mais quand tu arrives quelque part où il y a un problème, un sérieux problème ou un petit problème qu'importe et que tu te positionnes, tu commences à te demander pourquoi tout le monde se plaint ? Tu vas commencer à être créatif, tu vas commencer à développer des idées en fait, tu vas commencer à penser aux choses auxquelles les gens ne pensent pas. Donc, tout endroit qui est un endroit problématique est un endroit où les gens fuient s'il te plaît. Si tu es sur cette chaîne, tout endroit où les gens ne veulent pas y aller, tout endroit où les gens trouvent que c'est trop compliqué, tout endroit où les gens se plaignent régulièrement ou énormément, à soi-toi, commence à noter les plaintes qui sortent et ressortent de leur bouche et positionne-toi parce que c'est ta source de créativité. Ça, c'est la première des choses que tu dois apprendre à faire pour travailler ta créativité. Dieu a créé quand il y a eu un problème, il est arrivé, il a vu l'éternet, il dit que la lumière fut, c'est parce qu'il y avait un problème. Donc, ta créativité est aussi conditionnée par les problèmes que tu vois et que tu vas te positionner pour résoudre. S'il te plaît, ça, c'est un secret extrêmement important. Quel que soit le domaine dans lequel tu te positionnes, quel que soit le domaine dans lequel tu vas choisir de bâtir. Note toutes les plaintes qui sortent de ce domaine-là. Note tous les manquements, note tous les besoins qui sortent de ce domaine-là que les gens vont exprimer d'une certaine façon ou d'une autre. C'est ta source, c'est l'une de tes sources de créativité. C'est une boîte de créativité que tu es en train de créer. Et je veux voir ici, je veux voir dans le tchat, je suis créative. Est-ce que vous pouvez mettre ça ? Vous devez appeler à l'existence. Pour ceux qui proclament régulièrement sur l'œuvre, s'il vous plaît, ça ne doit jamais manquer dans vos proclamations. Je suis rempli de créativité. Tu dois de déclarer en fait. Tu dois l'appeler à l'existence en fait. C'est non négociable que tu ne sois pas créatif. D'accord ? Donc, ça c'est la première des choses. Où il y a des problèmes, il y a des opportunités et il y a automatiquement l'opportunité de travailler ta créativité. La deuxième des choses dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui va vous sembler un peu normal, mais je vous garantis que ça va faire la différence. La deuxième des choses qui va vous aider à être créatif, c'est vos expériences. D'accord ? Beaucoup d'entre nous, on banalise les expériences qu'on vit. Je te garantis que tes expériences te rendent créatifs si tu sais les optimiser. Tes expériences vont te donner de la créativité. Je veux dire à quelqu'un que quels que soient les problèmes que j'ai, je dois les transformer pour gagner de l'argent. Oh God ! Donc, la deuxième chose sur laquelle tu dois travailler, c'est tes expériences. J'ai une étudiante qui m'a dit un jour que j'ai trop échoué en fait, je vous assure. Et quand j'ai entendu ça, je lui ai dit que si tu as trop échoué, ça veut dire que tu as trop d'opportunités, girls. Et il était là non, j'ai trop échoué dans ma vie, je ne veux plus échouer, je l'ai dit girls. Are you killing me ? C'est l'opportunité pour toi d'être créatif. Dans ton histoire, il y a la créativité. Dans ton parcours, il y a la créativité. Dans tes expériences, il y a la créativité. Et s'il te plaît, beaucoup de gens, je vais vous raconter l'histoire de beaucoup de personnes qui ont commencé comme rien en fait. Des idées qui ont commencé comme je traverse une situation et voilà, je me rends compte que par exemple, je vais vous prendre l'histoire d'un monsieur que j'ai entendu qui est créateur de Mac et qui a créé Mac qui cartonne dans le monde entier, d'accord ? Sa Mac n'a rien d'extraordinaire sauf qu'un jour, il a eu l'idée juste de mettre un truc sur sa Mac et ce truc-là a fait la différence en fait. Et comment lui est venue l'idée de mettre ce truc blanc sur sa Mac ? C'est juste qu'un jour, il était assis et la pluie est tombée. Je ne sais pas trop ce qui l'a énervé et il a décidé en fait qu'avec ce truc-là, il allait estampier toute sa Mac. Vos expériences doivent vous rendre créative. vos difficultés doivent vous rendre créatifs. Vos challenges doivent vous rendre créatifs et créatifs. S'il vous plaît, ça c'est extrêmement important. Vous savez, parfois, c'est quand tu arrives, tu cherches un type de chaussure, tu ne trouves pas, je vais rencontrer l'histoire d'une dame qui fait partie des milliardaires. Elle s'appelle Sarah, je me rappelle plus de son nom, Sarah, quelque chose. Elle fait partie des milliardaires, des femmes qui sont aujourd'hui dans le milliardaire. Et j'ai écouté son histoire en fait dans un livre que je lisais. Et en fait, elle allait à une réunion un jour et elle avait porté un pantalon transparent. Et elle s'est rendue compte que en fait, son sous-vêtement était trop visible. Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle s'est dit, je peux prendre une paire de ciseaux et je taille mon collant et je le mets en dessous de mon pantalon blanc. Et quand elle a pris cette paire de ciseaux, elle a taillé son pantalon, sa paire de collants, elle a porté, elle a vu que c'était un truc waouh. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de lancer une marque de sous-vêtements quasiment, on va dire, invisible. Et aujourd'hui, elle fait partie des femmes milliardaires. Vos expériences, souvent ce qu'on appelle échecs, donc des échecs ou bien dans tes besoins, c'est une opportunité de créativité que tu as. Parfois, vous cherchez des trucs, vous dites, mais je cherche, je vois des gens qui me disent, je cherche un truc, mais on ne vend pas ça ici, ça n'existe pas. J'ai envie de dire, c'est l'opportunité de créativité que tu as entre les mains. Si ça n'existe pas, well done. Pourquoi? Parce que tu seras la première qui va faire exister ça ou alors qui va proposer ça. Si elle n'avait pas eu ce besoin, si elle n'avait pas eu cette difficulté, cette expérience de se dire, waouh, je ne peux pas mettre un pantalon comme ça avec ce sous-vêtement-là, elle aurait pu se dire, de toute façon, je n'ai pas de solution. Non. Dans tes expériences, beaucoup se disent, vous êtes maman, vous avez des difficultés, des difficultés que vous traversez. d'autres mamans, d'autres mamans le vivent. Qui va se lever pour proposer la solution? Qui va se lever pour partager cette expérience-là à d'autres personnes? Qui va se lever pour transformer cette expérience-là pour une bénédiction pour d'autres personnes? C'est ta créativité que tu es en train de travailler. Ta créativité vient de tes expériences personnelles aussi, vient de tes difficultés personnelles aussi. D'accord? Donc, la première chose, les problèmes. La deuxième chose, tes difficultés, toi-même. d'accord? Maintenant, comment être créatif? Là, je vais vraiment arriver dans le sujet. Comment est-ce que vous devez travailler sur la créativité? Et c'est des choses qu'on banalise, beaucoup banalise. S'il vous plaît, partagez le like. Partagez ce like. Vous avez besoin d'apprendre comment être créatif. L'une des choses sur lesquelles vous ne faites pas extrêmement attention et c'est le point numéro un avec lequel je vais commencer. Vous devez apprendre à être extrêmement observateur. Beaucoup regardent, mais juste pour voir. Non. Tu dois observer. Tu dois observer les choses en fait en détail. Il y a des choses qui doivent attirer ton attention. Peut-être que tout n'attirera pas ton attention, mais au moins dans ton domaine, au moins dans ta sphère, au moins là où tu te positionnes, s'il te plaît. Tu dois être extrêmement observateur. Il y a beaucoup de choses qui se font autour de toi, mais tu ne prêtes pas assez attention à ça. Et par l'observation, juste en te demandant comment est-ce que la personne fait. Comment est-ce que la personne réussit à faire ça ? Pourquoi est-ce qu'elle le fait ? Qu'est-ce qui la motive en fait ? Je te garantis que les réponses que tu auras vont travailler énormément ta créativité. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de modèles devant vous, mais vous ne prenez pas le temps de les observer. Au jour d'aujourd'hui, je vais te donner un secret qui va t'aider vraiment à travailler sur ta créativité. Si tu as quelqu'un comme modèle dans ta vie, si tu as quelqu'un comme mentor, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, prends un cahier et note les choses qui te marquent. Peut-être que tu ne feras pas attention à tout, mais note les détails qui te marquent. Observe ces détails, analyse-les, pose-toi des questions, réfléchis en fait sur ces choses. Ça va travailler ta créativité. L'observation est extrêmement importante. C'est pour ça que même Dieu, quand il a voulu bénir Abraham, il a dit observe les étoiles. Il a dit regarde, ça veut dire voir, regarde. La vue fait quoi ? La vue appelle à l'existence. Ce que tu vois va appeler cette dimension à l'existence. Donc, tu ne peux pas te permettre de regarder comme si tu regardais une photo ou un film. Non, tu dois regarder de façon intentionnelle. Tu dois regarder de façon à essayer de comprendre un certain nombre de choses qui vont te permettre de pouvoir travailler cette créativité-là. S'il te plaît. Donc, la première des choses sur laquelle tu vas travailler, c'est la créativité, c'est l'observation. Apprends à observer. Ne regarde pas les choses juste pour les voir. Si tu es par exemple quelqu'un qui fait dans, je ne sais pas, les cheveux, je vous assure, quand tu observes un cheveu de bonne qualité, demande-toi comment est-ce que la personne fait. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir ce résultat ? Quels sont les produits qu'elle a utilisés ? Quelle est la combinaison de produits qu'elle a pu faire ? Fais cet exercice-là. Travaille à faire cet exercice-là par observation et je te garantis la meilleure façon pour avoir des résultats exponentiels dans la vie de ceux que tu considères comme mentor, dans la vie de ceux que tu considères comme leader. Assoie-toi et observe. Observe les choses qu'ils font qui marchent, observe les choses qu'ils font qui te parlent, observe les choses même s'ils font de façon juste anodine. Toi, ça va t'aider à améliorer ta créativité. Ça, c'est le point numéro un et tout le monde ici doit pouvoir le faire, d'accord ? Vous devez travailler sur votre créativité en vous posant vraiment des bonnes questions et en travaillant sur votre capacité à observer. Maintenant, l'une des choses que je veux que vous fassiez et je pense que si quelqu'un a lu mon post sur cette page aujourd'hui, beaucoup de gens ne le font pas s'il vous plaît. L'une des choses qui accroît, je dis drastiquement, j'ai bien dit drastiquement, votre créativité, c'est la lecture. C'est pour ça que je suis émerveillée de voir des personnes qui ne lisent pas je suis émerveillée de voir des personnes qui ne lisent pas. Tu sais pourquoi tu essayes de copier chez l'autre ? Parce que tu ne travailles pas ta créativité. Ce que je suis en train de te dire là, si tu le mets en pratique, je te garantis qu'avant décembre, tes produits de décembre de cette année seront différents des produits de décembre de l'année dernière. Tu dois lire. La lecture te permet d'apprendre des autres. Ça te permet de faire travailler tes neurones. Ça te permet d'activer ta capacité à réfléchir. Ça t'ouvre de nouveaux horizons. Ça te aide à voir la façon de penser de d'autres personnes. Tu dois lire en fait. La lecture, j'ai envie de dire c'est le travail que tu fais gratuitement pour ta créativité. Et vous devez lire chaque jour, s'il vous plaît. Ce n'est pas optionnel. Ça là, je le donne dans mes cours, premier. On est grâce à Dieu que je partage ça avec vous ici. Mais s'il vous plaît, mettez-le en pratique. S'il vous plaît, mettez-le en pratique. Vous voulez être créatif, il faut que vous lisiez. Un jour, j'ai rencontré une dame que j'aime énormément et que j'encadre et elle m'a dit la lecture, c'est pour les autres. Franchement, Amélie, moi je ne sais pas comment vous faites pour lire. Mais moi franchement, ça ce n'est pas mon truc. Et je la regardais et j'ai voulu lui dire, tu sais, une grande partie des problèmes que tu as, c'est parce que justement, tu n'ouvres jamais assez. Tu n'ouvres pas de bouquins en fait. Parce que si tu ouvres régulièrement des bouquins, il y a une grande partie des choses, des challenges que tu as où tu aurais déjà compris comment les solutionner. Il y a une grosse partie des problèmes que tu as que tu aurais déjà compris comment les solutionner. Et en passant, la lecture de la Bible n'est pas optionnelle. Pour ceux qui sont chrétiens, la lecture de la Bible n'est pas une option. Parce que c'est le livre de la sagesse en fait. C'est le livre où tu as la sagesse infiniment variée, où tu as le boulevard de créativité. C'est là où tu as le boulevard et le boulevard et le boulevard. Si dans le livre, si les hommes sont limités, Dieu est illimité. C'est là où tu ne peux jamais manquer d'inspiration. Je dis jamais. Chaque jour que tu vas ouvrir ta Bible, tu vas avoir une inspiration nouvelle. Donc, avant même d'ouvrir, comment tu as dit Seigneur, aide-moi, remplis-moi de créativité alors que je ouvre ce livre de la créativité. Donc, lire n'est pas une option. Si tu es si cette chaîne et que tu as compris, merci, applique-le s'il te plaît. Ça va te coûter au début de mettre de bonnes habitudes. Beaucoup de gens me demandent comment on fait pour avoir un bon mindset, comment on fait pour être stable émotionnellement, comment on fait. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de raccourci. Je l'ai mis sur mon poste de ce matin, il n'y a pas de raccourci. C'est un travail que tu dois accepter de faire et ça passe par la lecture. Tu dois nourrir ton âme, tu dois nourrir ton esprit. Et si tu mets de bonnes choses, si tu ne le remplis de bonnes choses, de bons aliments, il va aussi produire de bonnes choses. Il va arrêter de méditer sur ce qui ne marche pas. Il y a des gens qui me disent « Ah, je n'arrive pas à faire des ventes. » J'ai envie de dire comment ça… Est-ce que tu médites sur le fait que tu ne fais pas de ventes ou tu médites sur le fait que tu fais des ventes ? Ça va t'aider en fait à changer tes pensées. Et je t'assure, ça va te rendre créatif parce que dedans, tu vas te rendre compte qu'il y a des secrets que les autres appliquent. Il y a des choses que les autres font qui leur permettent d'avancer, qui vont t'inspirer, qui vont te challenger, qui vont te remettre dans certains starting blocks pour que tu commences ta course. Donc, s'il te plaît, c'est quelque chose que tu ne dois pas banaliser la lecture, d'accord ? L'une des choses que je vais vous dire également qui va vous choquer, vous devez servir. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà dit ça, mais je peux encore le redire. quand tu sers, écoute-moi, tu ne sers pas pour la personne, tu sers pour ta propre vie. Tu sers pour ta propre vie et ça va travailler ta créativité. Je vous assure que moi, j'avais ce don-là en moi. Je vais prendre mon histoire parce que quand c'est un peu vague, n'essayez pas de comprendre ce que je suis en train de vous dire. J'avais des choses enfouées en moi, d'accord ? Et je ne savais pas comment l'exprimer en fait. je ne savais pas comment déployer cet talent-là. Je ne savais pas en fait comment les mettre au service de d'autres personnes. Mais je suis allée, par la grâce de Dieu, servir quelqu'un qui avait peut-être même pas besoin de ces dons-là, mais qui m'a accepté, qui m'a donné l'opportunité en fait de pouvoir exprimer ces dons. Maintenant, je vais vous dire ce qui va vous aider parce que beaucoup servent avec négligence et ça ne produit pas de bons fruits. S'il te plaît, quand tu veux servir, ce que tu prends le service où tu es, comme si c'était ta propre entreprise, tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas, ta créativité ne sera pas développée. Je te garantis, je sais de quoi je parle parce que j'ai servi dans plusieurs endroits sans résultat. Zéro résultat. C'est de ça un peu que je parle dans mon livre qui s'appelle La puissance du service. Pour ceux qui ont déjà lu, vous savez un peu de quoi je parle, mais je vais faire un petit détour pour vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai servi dans plusieurs endroits et les résultats étaient juste médiocres. Mais je vous assure, quand tu prends au sérieux, quand tu prends à cœur le service que tu fais pour quelqu'un, n'importe où tu fais, comme si c'était ta propre entreprise, ça accélère, en fait, les dons et les talents que tu entends que tu ne savais pas comment les utiliser. ça t'aide à les exprimer, en fait. Ça te donne la possibilité de les exprimer et ça travaille énormément ta créativité. Énormément ta créativité. Énormément ta créativité. Il y a des choses auxquelles tu vas penser que tu n'avais jamais pensé. Quand tu arrives, tu vois des besoins, que ce soit au niveau des besoins, que ce soit au niveau du fonctionnement, que ce soit au niveau de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu as appelé à faire, je te garantis que c'est un boulevard d'opportunités que ça va amener dans ton cerveau. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas servir. Je ne sais pas, j'aime dire aux gens, même si c'est dans la prière, même si c'est la résolution que tu as prise, je prierai pour cette personne si c'est ton service. Je vais te donner une clé, soit fidèle, soit disciplinée et soit fidèle. Parce que parfois, on le fait, mais on ne le fait pas avec discipline et avec fidélité. Et quand il te manque ces deux éléments-là, tu peux tourner en rond pendant cinq ans, il n'y a zéro résultat. Tu ne peux pas servir et mendier. Écoute, s'il te plaît, ce message. Beaucoup d'entre vous, vous avez des difficultés, d'accord ? Et nous tous, on a des difficultés d'une façon ou d'une autre. Mais s'il te plaît, tu ne peux pas mendier quand tu es serviteur. L'histoire de Joseph nous parle. Joseph était le gars qui était vendu à lui-même, même propriétaire de lui-même qui n'était plus propriétaire de lui-même. Chez Potiphar, Joseph était, il est arrivé au plus haut niveau de direction. Elle lui dit que Dieu lui a, Potiphar lui a remis les clés de sa maison. Chez Pharaon, bien qu'étant sorti de prison, il était quand même au sommet. même dans la galère, même dans le désert, le service te distingue. Et je te garantis que ça active ta créativité. Pour ceux qui m'ont connue, quand j'ai commencé, je faisais dans les cheveux, mais aujourd'hui, vous pouvez voir l'évolution en fait. Vous pouvez observer l'évolution et voir. Et franchement, c'est la grâce de Dieu. Mais il y a des grâces qui s'activent dans le service. Et la grâce de la créativité, je vous assure, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé, que le Seigneur m'a fait la grâce et d'énormément travailler dans le service. Bon, les gens me disent qu'est-ce que je dois aller servir ? Ça, c'est Dieu qui sait que tu dois aller servir. Donc, va prier. Il va te connecter au bon endroit. Tout le monde, nos yeux voient, nos yeux veulent servir des personnes où on ne doit pas être. Dieu Seigneur, connecte-moi aux bonnes personnes. Mets-moi sur un bon leadership. Quand tu es un bon leadership, tu évolues en fait. Quand tu es un bon leadership en fait, tu grandis. Même si la personne est due, même si elle est sévère, il y a les fruits dans ta vie en fait. Tu progresses, tu sens que tu grandis, tu sens que tu te déploies, tu sens que tu t'étends, tu sens que la créativité qui vient là, tu sens que ça te fait grandir. Tu ne luttes pas en fait. Quand tu es un bon leadership, les fruits parlent en fait en ta faveur. Et je suis extrêmement reconnaissante. Je vous assure, extrêmement reconnaissante pour le leadership de Maman Béa dans ma vie. C'est quelque chose qui est vraiment une bénédiction pour moi. Je ne suis pas arrivée là-bas parce que je voulais, mais c'est là où Dieu voulait que je sois. D'accord ? C'est une saison. Tant qu'il permet que j'y sois, j'y serai. Et je vous assure, c'est un boulevard d'opportunités. Le livre « Couples et finances » que j'ai écrit parce que je me suis rendue compte que c'est là-bas qu'il a fallu que j'aille servir pour me rendre compte que waouh ! Il y a énormément de personnes qui se marient sans se préparer financièrement et qui luttent dans les... Ils sont mariés. C'est là-bas. Je me suis dit waouh ! Tu regardes, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de livre qui parlait de la préparation financière. dans un mariage, avant le mariage, pendant le mariage. Et je me suis dit waouh ! Ce sont des choses que par la grâce de Dieu, j'ai des notions, je peux bénir quelqu'un avec. Ce sont des choses que je peux bénir quelqu'un avec. Je vous assure, pour ceux qui me suivent de près, je vous assure, c'est juste extraordinaire. C'est un boulevard d'opportunités. La puissance du service, quand je suis arrivée, c'est chez elle que j'ai appris à servir, que j'ai compris que le service produisait des fruits. C'est mon tout premier livre, La puissance du service. Aujourd'hui, je suis en train de lancer mon magazine. Qui comprend ce que je raconte ici ? Oh, this is the powerful. En tout cas, rendez-vous au 21 jours. Rendez-vous au 21 jours. Right ? C'est là-bas que je dois enseigner ça. Ça, c'est ma tête de bénédiction. Donc, s'il vous plaît, vous devez servir, girls. Vous devez servir. Ce n'est pas optionnel. Et vous devez le faire de tout votre cœur. Le service a un coût. Comme je dis, le service a un coût très élevé. Quand tu veux servir avec diligence, je te garantis que c'est un coût élevé. Ça te coûte, en fait. Mais les résultats sont glorieux. D'accord ? Donc, ça, c'est l'une des choses que vous devez également faire. Donc, s'il vous plaît, il faut servir. Que ce soit dans les volontariats, dans les œuvres. Là où le Seigneur vous met à cœur de le faire, faites-le. D'accord ? Faites-le. C'est extrêmement important. Maintenant, il y a des choses aussi que vous devez faire et que beaucoup d'entre nous, on n'aime pas faire. D'accord ? Et on doit apprendre à le faire. Vous devez apprendre à visiter des endroits. D'accord ? Beaucoup d'entre nous ici, on ne visite pas les endroits. Je vois des gens qui écrivent des livres et qui ne rentrent jamais dans une bibliothèque. Girls, est-ce que tu comprends ce que je raconte aujourd'hui ? Vous devez visiter des endroits en fait stratégiques, pas vous balader. Vous devez apprendre à visiter des endroits qui activent votre créativité. Moi, quand j'entre dans une bibliothèque, c'est vraiment le lieu par excellence. avant de sortir, j'ai plusé 3, 4, 5, 10 idées. Je ne sais pas comment ça va produire, mais je sais que c'est en train de semer quelque chose en moi. Vous devez apprendre à visiter ces endroits-là, que ce soit les musées, que ce soit les bibliothèques, que ce soit les lieux qui activent votre créativité. D'accord ? Tous les lieux, on n'a pas la même sensibilité. des galeries d'art. Franchement, si vous êtes dans la décoration, c'est non négociable. Vous devez aller vous balader sur les plus belles avenues, aller regarder les plus grands décorateurs, entrer dans les plus grands salons. Vous devez faire ce genre de choses. Si vous êtes dans la restauration, il y a des restaurants que vous devez visiter en fait. Il y a des lieux que vous devez vous fixer écrits de façon volontaire. Je dois visiter ce lieu-là. Pourquoi ? Parce que ça va vous... Oh, waouh ! Ça va comme ouvrir des possibilités dans votre cerveau. Vous devez vous fixer des lieux que vous devez visiter, d'accord ? Et régulièrement, pas une fois, pas deux fois. Vous devez visiter au moins une fois par mois. Vous devez vous donner cette discipline-là de visiter ces lieux au moins une fois par mois. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur ce point. Demain, quand tu vas y aller, il va attirer ton attention sur un autre point. Après, demain, ainsi de suite en fait. Ce ne sera pas la même chose. Ce que tu vois aujourd'hui, demain, tu vas faire attention à un autre détail. Donc, au lieu de faire des choses inutiles, transformez le temps que vous avez. Même si c'est, OK, je vais me balader avec les enfants. Choisissez des lieux qui activent votre créativité pour aller vous balader avec les enfants. D'accord? Prenez ces lieux-là où vous savez que quand vous êtes exposés dans cet environnement-là, ça favorise votre créativité. L'autre chose que vous devez aussi apprendre à faire, c'est apprendre à voyager. Oh my God! Que quelqu'un mette voyage. Que quelqu'un mette voyage. Moi, on dit que je suis une globe trotteuse. C'est le COVID qui m'a freinée. Je voyage énormément quand j'ai la possibilité. J'aime ça. I like it. Pourquoi? Parce que ça me montre qu'il y a des gens qui font différemment. Ça me montre qu'il y a d'autres possibilités. Ça me montre que je peux m'améliorer. Ça me montre que je peux... Voilà. En fait, ça cultive de nouvelles idées en moi. Oh, super les filles. Merci beaucoup. Merci Chris-Marie. Merci Alex. Je veux voir le travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci les filles. Donc, ça active énormément votre côté, votre créativité. Vous savez, quand j'étais en Afrique et quand je suis arrivée en France, une des choses qui m'a marquée, c'est que les trains étaient alors en gâte. Tu as ton ticket de train, tout était ordonné. Je me suis dit Oh wow! What's going on? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On dirait que j'ai changé de terre. Et quand je suis arrivée en France, je trouvais que tout était bien, tout était beau. Et je vous assure que quand je suis allée en Amérique, je me suis dit Wow! Je me suis dit Oh my God! Quand je suis arrivée dans certains aéroports aux Etats-Unis, je me suis restée, je me suis dit I need to dream more. Je dois rêver plus. Je me suis rendue compte que je n'avais pas encore commencé à rêver. Je n'avais pas encore commencé à à expérimenter où mon cerveau pouvait aller. J'ai commencé à avoir des... Je me suis dit Non, c'est possible qu'il existe un truc aussi grand. C'est possible qu'il existe un truc aussi vaste. C'est possible qu'il existe des routes, des voitures, des maisons aussi vastes. Et je vous assure que les Etats-Unis sont un pays où j'aime énormément aller, que ce soit les Etats-Unis ou au Canada. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'arrive dans cet environnement, c'est des gars qui ont une longueur d'avance sur nous. Ils sont excellents dans certains domaines. Oui, il y a des domaines où ils doivent s'améliorer, mais je vous assure que quand vous arrivez dans certains endroits, Wow! Quand je suis arrivée à Las Vegas, je me suis dit Wow! C'est quoi cette ville-là? Et c'est comme ça que ça va te donner des idées, d'accord? C'est comme ça que ça va te donner des idées. Même en Afrique, j'ai beaucoup voyagé en Afrique l'année dernière, que ce soit au Burkina, au Tchad, ainsi de suite, je vous assure, c'est des mines d'or. Vous qui aimez les affaires, vous qui faites les affaires, ça va travailler votre créativité. Et je profite pour vous dire que sur chaque territoire il y a une bénédiction que tu dois saisir. Peut-être un jour je ferai un live sur ça pour vous parler en fait de cet aspect-là. Mais bon, je vous dis, ce n'est pas le... Dites-moi si c'est un thème qui vous intéresse. On va étudier en fait comment prendre possession d'un territoire. Dites-moi si c'est un thème qui vous intéresse, d'accord? Effectivement, vous devez apprendre à voyager. Vous devez voyager. Vous devez vraiment voyager. Même dans la France, je dois commencer à voyager de plus en plus. Dès que j'aurai un peu de temps, je vais voyager. Parfois, je vais à Nantes, je vais à Orléans, je voyage. Là où je suis invitée, j'y vais. C'est de bonnes opportunités. Tant que le Seigneur ne me dit pas n'y va pas, j'y vais. Pourquoi? Parce que c'est des opportunités de pouvoir travailler sa créativité. C'est extrêmement important et vous devez le faire, d'accord? Et pour ceux qui ne peuvent pas voyager, se déplacer physiquement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous pouvez voyager par Internet. Allez sur Internet, tapez ces lieux d'où vous rêvez, peut-être vous rendre un jour ou vous rêvez vous rendre un jour et commencez à regarder, en fait, regardez les vidéos de ces lieux-là. Je vous assure, ça marche. D'accord? Ça marche énormément. Donc, les voyages travaillent énormément, notre créativité. Les voyages nous donnent énormément d'idées aussi qui nous permettent de nous exposer à notre environnement et de pouvoir voir les choses que naturellement on ne voit pas. Maintenant, je vais toucher deux autres pans avant de m'arrêter. Il y a plusieurs autres pans mais je crois que je vais toucher deux autres pans qui vont énormément vous aider aussi. Une des choses qui est peu commune, beaucoup de gens n'aiment pas le faire, mais c'est l'enseignement. Quand vous enseignez, ça travaille votre créativité. Est-ce que quelqu'un peut mettre enseignement dans ce chat? Quand vous enseignez et quand vous partagez vos connaissances, ça travaille votre créativité. Aussi simple que ça puisse paraître, aussi puissant ça l'est. Plus vous partagez vos connaissances, plus ça va être plus créatif en fait que vous pouvez être. Donc quand je vois les gens qui disent ah moi je n'aime pas me placer sur Internet, tu n'es pas sur Internet pour jouer. L'enseignement travaille ta créativité en fait. Je vous assure qu'il n'y a pas quelque chose qui me demande de réfléchir autant que quand je dois peut-être faire dispenser un cours ou former des personnes en fait. Je suis obligée de me demander. Il y a une qui est venue dans une de mes formations et elle m'a dit franchement j'ai fait la même formation ailleurs mais j'étais étonnée en fait parce que je suis sortie de cette formation je n'ai rien compris du tout mais en fait je n'avais pas réalisé que tu étais en train de me faire la même chose mais différemment dans ta formation. Elle me dit mais là j'ai tout compris alors que j'ai fait la même formation ailleurs je n'ai rien compris. Et je vous assure ce n'est pas une personne. J'étais invitée à intervenir sur une plateforme récemment et quand j'ai fini mon intervention ça parlait de la préparation financière pour un porteur de projet et quand j'ai fini il y a une dame qui a pris la parole qui me dit j'ai payé plus de 1000 euros une formation mais le niveau informationnel que j'ai eu dans ta formation elle m'a dit sincèrement merci parce que ce n'est pas comparable en fait alors que j'ai payé une formation elle m'a dit là c'est une formation gratuite mais ça n'a rien à voir ce n'est pas pour me jeter des fleurs non loin de là mais c'est juste pour vous dire que la créativité va te pousser quand tu enseignes et que tu vois que les gens par exemple ont du mal à comprendre des notions complexes tu vas te demander comment est-ce que je peux faire pour transformer ces choses qui semblent être comme des montagnes en quelque chose de simple que la personne puisse comprendre de façon simple et appliquée en fait à sa vie et je t'assure que ça va t'aider à t'améliorer et quand tu t'améliores tu deviens aussi plus créatif sans le savoir parce que quand tu t'améliores ça veut dire que tu bonifies tu perfectionnes ce que tu fais donc tu vas forcément rajouter des choses et c'est ça la créativité donc et la dernière des choses avec laquelle je vais clôturer ce live que vous devez faire pour être créatif vous devez écrire les filles vous devez avoir des cahiers des cahiers où vous notez oh my god vous devez avoir des cahiers où vous notez en fait l'écriture travaille énormément la créativité d'accord l'écriture vous rend énormément créatif ou créative prenez le temps d'écrire en fait parfois vous voyez des gens qui sont assis ils ont l'air de rien faire même si ça vous passe par la tête prenez le temps d'écrire en fait prenez le temps d'écrire je sais de quoi je vous passe j'ai des cahiers et des cahiers et des cahiers et des cahiers et j'en achète encore et même si ça atteint 500 je m'en fous parce que je sais que ça produit d'excellents résultats d'accord ceux qui ont vu sur ma page j'ai commencé le lancement de ma nouvelle BD et ça je l'avais écrit depuis en fait je l'avais écrit même si je ne savais pas comment ça allait faire mais j'avais cette idée et je me suis dit je vais le faire je l'ai écrit et j'ai plein d'autres idées que j'ai écrites que je n'ai pas encore fait mais ce n'est pas grave d'accord donc écrivez je vais le dire écrivez là j'ai mon tombe 2 qui est arrivé et là je ne suis pas encore commencé à faire sa promo écrivez écrivez girls d'accord donc ils seront ils sont en pré-vente pour ceux qui sont intéressés ça parle vraiment d'histoire pour enfants ces livres sont aussi là pour vous aider en tant que parent à pouvoir les bâtir correctement et vraiment ce que je vous dis ici c'est vraiment comme elle a dit des pépites merci beaucoup Alex c'est vraiment des pépites je crois que c'est le Seigneur qui a voulu que je les partage avec vous donc que ceux qui ont des oreilles entendent et les mettent en pratique ça va vraiment vous aider s'il vous plaît s'il vous plaît je vous supplie pour votre propre vie vous-même s'il vous plaît c'est des choses qui m'ont c'est des informations dont j'ai manqué en fait quand je débutais c'est des choses que j'ai apprises un peu comme ça au détour mais si j'avais compris l'importance de ça je vous assais il y a 3, 4, 5 années je serais beaucoup plus loin c'est pas la grâce de Dieu comme je dis toujours le temps que j'ai perdu il faut que d'autres le gagnent il faut que d'autres courent plus vite que moi right donc c'est mon cri de coeur vraiment cette année on a dit qu'on change de cap financier la créativité va t'aider à changer de cap financier la créativité va t'aider à atteindre cet objectif tout ce qu'on fait sur cette plateforme je vais commencer à parler de plus en plus de la préparation des fêtes parce que ça va vous permettre aussi de pouvoir changer véritablement de cap financier c'est pas juste un mot c'est pas juste une parole c'est ma prière pour vous il faut que vous changez de cap financier c'est possible c'est possible en fait et on veut faire les choses pour y arriver donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui s'il y a des questions je prendrais le temps d'y répondre sinon n'hésitez pas à intégrer le groupe WhatsApp pour participer inviter des mamans si vous connaissez des mamans des jeunes filles qui veulent s'impliquer j'ai une invitée avec moi Baraki Safofana qui va intervenir avec moi sur cette thématique qui est aussi spécialisée dans l'orientation des enfants donc elle va vraiment prendre le temps en tant que c'est juste une perle s'il vous plaît ne manquez pas ce temps c'est gratuit c'est pas payant mais elle va vraiment prendre le temps de vous aider en fait à comprendre on est en pleine rentrée scolaire et c'est aussi important comment orienter son enfant donc elle va venir intervenir avec moi sur cette thématique et vraiment c'est un ministère glorieux le ministère des enfants c'est comme vous déposez un enfant c'est que vous allez semer donc s'il vous plaît investissons-nous et cette année on peut aussi s'investir dans leur vie financière la formation des enfants c'est à partir de 7 ans c'est de 7 à 20 ans la formation pour les ados c'est ce qui s'appelle d'ailleurs finance ados il y a le membership où je reste avec pendant une année donc c'est finance ados et vous aurez les informations pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à nous contacter je pense qu'on essaiera de faire une session sur janvier et franchement je vous assure mes bébés me challengent là-bas franchement j'ai des enfants qui ont des projets de 14 millions et je dis à le parent et vous vous avez les projets de combien comment ayant la foi quand tu es avec des enfants je te rends compte que tu dois redevenir simple je te rends compte que tu manques de foi donc c'est vraiment tant une formation pour les équiper et c'est une formation de parents-enfants d'accord les parents assistent avec les enfants le but c'est vraiment que les parents puissent s'impliquer dans la vie de leurs enfants donc s'il vous plaît cette investissement je crois qu'elle coûte 30 euros elle n'est même pas chère cette formation elle coûte 30 euros donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à nous contacter vous avez notre numéro de téléphone vous avez les groupes whatsapp aussi n'hésitez pas à nous contacter et et voilà on se fera un plaisir de vous accompagner sinon il y a la formation je gère mes finances personnelles comme un pro qui va commencer également en septembre et la formation sur l'écriture des livres d'accord pour ceux qui veulent écrire des livres je ne pense pas que je ferai cette formation deux fois dans cette année j'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer à ça mais je reçois de plus en plus des personnes qui me sollicitent mon temps est tellement précieux ce dernier temps parce que j'ai beaucoup d'engagement donc je pense que je vais la faire je vais faire une seule formation une unique formation je ne sais pas je vais voir comment je vous mettrai des informations pour ceux qui veulent écrire des livres je vous assure vous pouvez gagner du temps en fait j'ai compris comment être productif et je l'applique à ma propre vie et ça marche girls ça marche avant la fin de cette année je ne vous dis pas le nombre de livres que j'aurai mais je suis sûre que j'aurai le livre le nombre que je me suis fixé en fait et ce sont des livres qualitatifs il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a deux jours qui m'a dit envoie-moi ton PayPal je veux semer dans ta vie j'ai piqué elle a piqué mon livre chez quelqu'un elle n'a pas acheté elle a pris chez une amie et elle m'a dit j'ai lu ce livre et je suis tellement bénie que je dois semer dans ta vie et j'étais là j'ai dit oh waouh Seigneur tu peux faire ça oui Dieu peut faire ça je pense que je vais la lancer sur septembre Belle Rose je vais la lancer sur septembre écris-nous en privé et je vais répondre et on mettra aussi des informations ma team mettra aussi des informations sur la page et je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour ma team d'accord je ne serai pas ici si il n'y avait pas une team qui me soutenait vraiment Charline je tiens que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci infiniment pour le travail que vous faites je suis vraiment honorée de vous avoir ça m'aide aussi à baigner davantage les femmes bon vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes et qu'ils se souviennent du travail que vous faites dans le secret ce n'est pas bon il n'y a pas de service je suis interfertile d'accord ok donc